Du 10 février au 6 mars, les combats dans la région frontalière et pétrolière d'Abi, que se disputent le Soudan et le Soudan du Sud, en fait transimores plusieurs blessés et contraint au moins 50 000 personnes à abandonner leur domicile. C'est le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies qui adressait ce bilan mercredi. Au centre de ces violences, des différents territoriaux persistants et des conflits intercommunautaires, entre autres, ils opposent la communauté Ngokdenka et les éleveurs Miseria qui traversent la région à la recherche de pâturages. Face à l'ampleur des combats, les opérations humanitaires ont été suspendues dans la région. Les ambassades américaines à Juba, la capitale sud-soudanaise et à Khartoum, ont fait part de leurs grandes préoccupations devant l'escalade de la violence dans la région. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, la localité d'Abi a été placée sous protection des Nations Unies. La force intérimaire des Nations Unies déployée sur place a appelé à la fin des violences alors que la situation demeure toujours tendue et les habitants vivent dans la peur. de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Points à la fin étaitічé de la présence de la Varche chef de Hérez Rémi et la Bélaude. Voici la présence de la vision de la Varche en la Rémi, en 2011, la Varche en 2010, le soutenu de la Varche de l'Arécone de la Rémi, en 2011 et le soutenu de la Varche en 2018, le soutenu de l'appel de playing en 2019, le soutenu de l'appel à la Varche en 2019. La nationale américaine de la Varche en 2018, le soutenu de la Varche en 2019 et les deux premières l'affaires de la veille de la fin de la Varche en 2019. Sous-titrage FR ?